Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet que j'ai déjà traité sur mon site Ultimate Droit, mais avec des termes plus adaptés à l'oral. Certains éléments passent mieux à l'écrit, alors que d'autres sont plus fluides à l'oral. Vous avez peut-être entendu parler de nouvelles taxes qui pourraient bientôt être mises en place. Nos chers ministres et députés travaillent sur plusieurs propositions, et j'ai envie de dire « chers » parce qu'ils semblent vraiment vouloir nous ruiner. Récemment, la presse a suggéré une nouvelle idéopolitique, une taxe sur les animaux, et plus particulièrement sur les chiens, en s'inspirant de ce qui se fait en Allemagne et en Suisse. Cette taxe pourrait rapporter près d'un milliard d'euros à l'État français. Ce sujet revient régulièrement, et à chaque fois, on a un peu l'impression d'assister à un ballon d'essai pour nous préparer à son éventuelle mise en place. L'article qui m'a le plus marqué est celui de Jean-Marc Proust, publié sur slat.fr. Cet article est tellement enthousiaste à l'idée d'une taxe sur les chiens que je me demande s'il ne faut pas le lire au second degré. L'auteur y explique que cette taxe serait bénéfique car les chiens, selon lui, nuisent à l'environnement et à la biodiversité, causent des problèmes de voisinage, salissent les villes, et que l'impact financier pour les propriétaires serait négligeable, d'autant que des exemptions pourraient être prévues. Il termine en regrettant que cette taxe ne soit probablement jamais instaurée, tout en précisant qu'il n'aime pas les animaux car il n'en mange pas. Franchement, quelle précision utile ! Je vais vous donner mon point de vue, qui va dans le sens opposé. Moi, je vois des personnes âgées fouiller les poubelles pour survivre. Chaque matin, plusieurs d'entre elles scrutent les poubelles des supermarchés, espérant y trouver de quoi manger. Ces personnes, souvent isolées, n'ont pour seule compagnie qu'un chien. Pour elles, une nouvelle taxe ne serait pas un détail anodin. Et même si des exemptions étaient prévues, rien ne garantit qu'elles en bénéficieraient réellement, car il faudrait tenir compte non seulement des revenus, mais aussi des charges. Parlons justement des charges, car selon l'article de Slat, les propriétaires de chiens dépensent déjà tellement d'argent pour leurs animaux qu'un peu plus ne changerait rien. Là, on regarde les choses à l'envers. Au lieu de se réjouir de ces dépenses et d'encourager leur augmentation, on devrait plutôt chercher à les diminuer. C'est pourquoi, dans l'article que j'ai publié sur ce sujet, je propose plusieurs solutions pour réduire les frais vétérinaires. Les dispensaires de la SPA, ceux de la Fondation Assistance aux Animaux, l'Association Vétérinaire pour Tous et les écoles vétérinaires. Ces structures offrent des soins gratuits ou à des tarifs beaucoup plus abordables que dans les cabinets vétérinaires traditionnels. En France, les abandons d'animaux, qu'il s'agisse de chiens ou de chats, sont un problème sérieux. Les refuges peinent à faire adopter tous les animaux et le coût lié à leur entretien est un facteur déterminant qui freine les adoptions et favorise les abandons. Si on ajoute une taxe supplémentaire, il est fort probable que cela décourage encore plus les adoptions et augmente les abandons, une situation que les véritables amis des animaux souhaitent à tout prix éviter. Il serait donc plus pertinent de réduire les coûts associés à la possession d'un animal plutôt que d'augmenter les contraintes financières. Cette approche serait bénéfique pour les propriétaires actuels, les futurs adoptants et, bien sûr, pour les animaux eux-mêmes. Un animal permet de lutter contre la solitude et apporte de la joie au quotidien à des personnes qui n'ont parfois pas d'autres liens sociaux. Encourager les adoptions contribue non seulement au bien-être des animaux, mais aussi à celui des humains. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires sur cette éventuelle nouvelle taxe pour les animaux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501